Je vais parler de la migration de JSON. En fait, JSON, c'est un format vraiment populaire. Je ne sais pas si quelqu'un ne connaît pas à JSON ici, développeur qui ne connaît pas JSON en 2017. Ça n'existe plus. Donc, je vais parler du problème de migration. C'est un format populaire, donc JavaScript, les échanges entre le web et le browser. C'est le format qui sont stockés dans MongoDB, ElasticShot, même les librairies de JSON de Scala, il y a une dizaine et tous les langages ont plusieurs librairies pour travailler avec JSON. Alors, c'est quoi le besoin ? C'est un exemple simple. On crée un modem avec deux champs, X, Y, qui sont des strings. Dans Play, en fait, c'est un exemple sur ScalaPlay. On veut travailler avec ce JSON. On veut convertir en JSON et lire ce JSON pour convertir en modem. Donc, on crée un format de modem. En fait, le format, c'est à la fois Reader et Writer. Donc, le JSON, c'est un exemple de JSON. Donc, deux champs, X, Y, Toto et Tata. Jusque là, tout se passe bien. Donc, le JSON, c'est en production. Voilà, on stocke les zones en production. Et bien, on a aussi des fixures pour les tests. Donc, il y a des systèmes qui lient les JSON pour faire des tests. Donc, ils sont persistés. Voilà le problème. Un jour, les business analysts proposent de faire évoluer, en fait, le modem JSON. Et bien, ils proposent de rajouter un champ, un nouveau champ, Z, qui est INCT. Et bien, il n'y a rien à faire parce que dans les formats ScalaPlay, en fait, c'est des macros. Donc, il faut compiler. Hop, tout est compatible. Il peut lire les nouveaux formats et écrire le nouveau format. Mais, les tests ne se passent plus parce qu'il lit le JSON. Il dit, il faut un nouveau champ Z, qui est INCT. Et bien, il n'y a plus, il n'y a pas. Donc, il n'y a que des erreurs. Que des erreurs. Et quand on a ce problème-là, moi, je commence à chercher sur la Internet, sur les migrations de JSON. Et il y a très peu qui parlent de ces problématiques. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que tout le monde a déjà des solutions et personne ne partage. Je ne sais pas. Mais bon, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut développer ça-même, une idée, une solution. On arrive à une première tentative. On se dit, en fait, la migration, c'est un peu lourd. Peut-être, peut-être, on peut lire à la volée. On lit un JSON et puis on met un jour à la volée. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de migration à faire. Ça peut être une bonne idée. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà de découper, en fait, le format. Au lieu d'utiliser, en fait, les macros qu'il a fait automatiquement. Là, on va écrire manuellement les readers et les writers, les writers de modèle. Donc, on a deux readers et writers pour la première version, pour la version originale. Et maintenant, en fait, on fait évoluer, en fait, les readers parce que les writers, c'est toujours... On n'a pas besoin de mettre à jour le writer parce que, voilà, le writer, c'est toujours persister les seasons dans les derniers formats, dans les dernières versions des seasons. Donc, le problème, c'est de lire les anciens seasons qui sont des readers. Et là, je crée, en fait, le deuxième reader de Modem qui a le champ Z en plus. Et on a toujours la version V0 qui ne contient que deux champs. Et bien, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la version V0, en fait, dans le modèle, maintenant, il y a trois champs. Donc, tandis que le reader V0, il n'y a que deux champs. Donc, ça ne combine même pas. Et du coup, la solution, c'est qu'il faut rajouter, en fait, une valeur par défaut. Et que je mets ici, c'est un reader par défaut. Donc, je lis... Ça, ça veut dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, eh bien, je mets la valeur zéro dans ce champ. Et finalement, on arrive à ce résultat. Donc, on a un reader implicite parce qu'on ne peut qu'avoir un seul implicite de même type. Donc, seulement la dernière version qui est en implicite. Et on rajoute ici le or else. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, ça veut dire que lui, il va lire un JSON. Si il y a trois champs, if, ir, z, eh bien, c'est bon. Ça marche. Voilà, on a le modèle. Et s'il n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a des exceptions. Alors, je vais lire avec le reader V0. Qui lui-même, en fait, met une valeur par défaut zéro. Pour construire le modèle. Et si on supprime un champ X. Bah, tout simplement, il faut mettre à jour les deux readers. Mais dans ce cas, en fait, il n'y a pas de migration. Ça veut dire que le JSON, qu'on lit, contient toujours le champ X. C'est juste qu'on ne lit pas dans le modèle. Quels sont les problèmes avec cette approche? En fait, on va modifier, en fait, tous les readers. Si on rajoute un champ. Comme je viens de le dire, en fait, c'est que, par exemple ici, si on supprime un champ, on va modifier tous les readers. Et puis, on a une dizaine de versions. Et bien, il faut modifier tous les codes pour le nouveau format. Ce n'est pas très pratique. Et surtout, maintenant, quand on sépare, en fait, le reader et le writer depuis le format. On peut avoir les problèmes de mismatch entre ces fonctions. Et du coup, il faut rajouter beaucoup de tests. Juste pour vérifier que le writer et le writer, on dit de l'injection. Ça veut dire qu'écrire et puis lire donnent le même résultat. Donc, beaucoup de tests en plus. Et surtout, ça ne fonctionne pas. Ça, ça fonctionne seulement quand on rajoute et supprimer un champ. Mais là, si on déplace une branche d'un même reason à une autre branche, ça ne fonctionne pas avec cette méthode. Si on renomme un champ, ça ne fonctionne pas. Ou on a aussi un problème. Par exemple, on doit modifier une valeur. Comme une multiplicité par cent d'un millimètre pour cent de millimètre en centimètre par exemple. Ça, ça ne fonctionne pas avec cette méthode. Du coup, j'ai dû utiliser la méthode classique qui est vraiment de migrer tous les dizaines. Pour arriver aux dernières versions des dizaines. Donc, j'ai essayé de construire, en fait, un système qui est un peu similaire ou au système de migration de base de données SQL. Qui consiste à appliquer, en fait, les scripts de migration pour arriver aux dernières versions. Donc, il y a chaque modification, c'est un script. Et un script numéro n, c'est une transformation de n-1 vers n. Ah non, plutôt n vers n plus 1. Désolé. Le problème, c'est que, est-ce qu'on va travailler en pur fonctionnel ? En fait, moi, je suis fan de la programmation fonctionnelle. Mais, pour certaines tâches, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que la version impérative. Par exemple, quand je modifie, en fait, un champ nesté dans un autre objet, en impératif, c'est très simple, c'est très compréhensible. Mais, en fonctionnel, il faut faire plein de copies, etc. Après, il faut, bien sûr, on peut avoir, on peut utiliser les librairies comme, les librairies pour faire du lens. Mais là, c'est, 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 c'est beaucoup chose d'apprendre en plus, juste pour faire le changement d'état. Et là, c'est un exemple, en fait, sur Play, équivalent sur ce que la Play, pour pouvoir remplacer un champ par un objet. Donc, ici, c'est une copie, en fait, d'un champ vers un autre champ dans un objet. Donc, c'est, là, c'est la version impérative. Tout le monde peut comprendre facilement. Mais, pour utiliser cette version de Play, il faut comprendre beaucoup de notions. C'est quoi un JSON-PAP ? C'est quoi .JSON ? Quel est le type de chaque opération ? .COP ? C'est, il y a beaucoup chose à apprendre. Et le problème, c'est que moi, je travaille dans une équipe où il y a une équipe analytique qui fait du code de Cancun. De Cancun, avec des arrêts, enfin, ce sont des gars, des matheurs, qui écrivent le code Scala. Donc, ils s'en fout un peu ce que c'est les monades, etc. Donc, ils ne sont pas très, très fonctionnels. Mais, par contre, c'est eux qui écrivent les changements modernes. C'est eux qui ont besoin de créer ce code-là. Donc, il faut imaginer quelque chose pour qu'ils puissent écrire eux-mêmes. Du coup, et surtout, j'ai essayé de voir comment je fais en fonctionnel sur la récursivité. Ça veut dire que maintenant, j'ai dit, je veux changer tous les champs, tous les objets qui ont le champ total, et je change la valeur à 0 par exemple. Et, par exemple, dans tous ces objets-là, par exemple, il est dans le champ X. Ici, cet objet qui m'intéresse, il est dans un arrêt. Et ici, voilà, ils sont nestés, ils peuvent être n'importe où. Et c'est plutôt difficile de le faire en fonctionnel. Donc, j'ai fait des recherches et je vois que je peux le faire. Mais c'est tellement complexe que, voilà, même moi, j'ai du mal. Les gars qui font l'analytique, forcément, ils ne vont pas pouvoir l'utiliser. Donc, du coup, la mutabilité, donc, classique. Donc, ça veut dire que, maintenant, je vais créer une nouvelle classe, une nouvelle trait, qui est, que j'appelle JSONValueRapper. En fait, la différence par rapport aux JSValue de ThePlay, c'est que dans les JSObjectRapper et JSArrayRapper, utilisent les versions mutables. Ça veut dire qu'on peut changer un intérieur. Tandis que dans les autres, dans les autres JSValueRapper, en fait, c'est pareil. C'est un peu comme JSValue. Voilà. Donc, j'ai créé un nouveau système. Et bien sûr, pour le faire, il faut convertir entre la version JSValue et JSValueRapper. Donc là, c'est la fonction de création pour pouvoir transformer un JSValue vers un JSValueRapper. Et on voit bien que derrière, il y a des récursivités. La fonction create appellent lui-même des fonctions create et aussi JSArray. Donc, je transforme en version mutable. Et à l'inverse, bien sûr. Je crée un JSValue à partir de JSValueRapper. Et il faut écrire la migration, le script de migration. Et bien, en fait, c'est une fonction. Chaque script, il faut écrire une fonction migrate qui fait un effet de bord sur JSValueRapper. Et maintenant, il faut pouvoir combiner les scripts, en fait. Ça veut dire que maintenant, on a une dizaine de scripts. Comment il faut combiner pour pouvoir avoir un script global qui transforme seulement une seule fois ? Et du coup, on pense au monuit. Monuit, le monuit, ce qu'il définit, il faut définir une valeur zéro. La valeur zéro, c'est une valeur neutre. Donc, c'est normal que derrière, il ne fait rien. Voilà, c'est un unit. Il ne modifie pas, en fait, l'entrée qui est le JSValueRapper. Et comment définir, en fait, la fonction de combinaison de deux éléments ? Tout simplement, je vais appliquer, pour l'input, je vais appliquer à la fois F1 et puis F2. L'autre est important dans ce cas-là. Et puis, les helpers, pour que les gens n'ont pas besoin, en fait, de convertir dans les types. Par exemple, ils n'ont pas besoin de faire des as instance off partout. Donc, il y a des helpers pour pouvoir transformer directement les valeurs, etc. Mais bien sûr, le coût de ça, c'est que ce n'est plus safe. Ça veut dire qu'il peut péter les exceptions à tout moment. Donc, ça veut dire qu'il faut gérer les exceptions à l'extérieur. Donc, c'est un exemple d'utilisation. Donc, on a trois migrations. Et bien, c'est tout simple. Pour le premier champ, je dis que c'est un JSObject et je supprime le champ Fuel. Deuxième migration, je rajoute un nouveau champ. Le champ Fuel, c'est un JSObject. Et je mets à jour le champ Fuel12 avec cette valeur MyNewFuel. Ici, il y a des conversions implicites de strings vers JSValueRapper. Et la troisième migration, qui est en fait la récursivité. Ça veut dire que je change tous les champs qui contiennent un champ qui s'appelle S Fuel. Et je les remplace par... Voilà, j'ai trois migrations. En fait, migration. Et je dois combiner ces trois migrations pour former une migration globale. Donc, voilà, comme j'ai défini en fait le monolithe de migration. Là, je peux utiliser, par exemple, la fonction SumLeft qui cherche... Qui a FormLeft, qui a FormLeft. Qui cherche automatiquement, en fait, les éléments zéro et la combinaison. La fonction de la combinaison. Et comment utiliser ce script global ? Il suffit de transformer le JSON en version mutable. Voilà, XM version mutable. Transformer le JSON en version mutable. Et retourner, créer le JSON à partir de ce JSON déjà transformé. Et comment on va intégrer tout ça dans le système de déploiement ? Bah, c'est tout simple. Enfin, ça, il y a beaucoup de moyens de le faire. Donc, ça, c'est un exemple qu'on a réalisé. C'est que, bah, on stocke, en fait, on va donner une... Bah, quelque chose qui écrit la version courante de tous les visions. Ensuite, et bah, quand on fait la migration, on cherche la dernière version dans le script. On va trouver... On va chercher, en fait, tous les scripts entre la version de la base donnée et la dernière version de le script. On va les combiner. Et puis, on va parcourer tous les JSON pour faire la migration. Et à la fin, il faut quand même tester si on peut lire avec le dernier reader pour savoir si les JSON sont valides. Et ça, c'est un exemple de code qu'on utilise. Et surtout, avec cet exemple, en fait, si deux personnes utilisent... Enfin, écrit, en fait, en même temps, l'immigration. Bah, c'est pas grave. Il doit résoudre les problèmes quand il fait l'immer request. Donc, il faut... Il faut résoudre les problèmes de l'ordre. Et comment on va intégrer dans le système de PES ? C'est que, en fait, là où je travaille, en fait, quand il y a un problème en production, eh bien, j'ai un script qui va... Qui va lire, en fait, les JSON depuis la base de production. Mettre à jour ce fichier dans la base de test. Enfin, dans le système de fichier de test. Et après, faire des tests. Mais là, mais la com, il faut avoir la version aussi. Donc, il faut mettre dans un champ caché. Par exemple, le champ version. Pour savoir, en fait, la version courante de ce JSON. Et sauvegarder ce fichier. Et une fois qu'on lance le test. Eh bien, on va lire le champ version. Et on applique, en fait, dynamiquement, en fait, toutes les... Toutes les transformations jusqu'à la dernière version. Et on utilise le writer pour lancer... Enfin, on lit avec le reader, par exemple. Ça, c'est un reader, plutôt. Et on lance le test. Donc, l'avantage, c'est que c'est plutôt simple. C'est que les personnes qui font l'analytique, en fait, ils sont contents. Ils écrivent eux-mêmes les scripts de migration. Donc, ça marche. Et surtout, on a des migrations très, très longues. Et voilà, le système prouve que, voilà, ça marche. Et surtout, avec ce système, on a les formats. On peut utiliser les formats. Il n'y a plus de problèmes de mismatch entre les readers et les writers. Bien sûr, les avantages, c'est qu'il faut migrer. En fait, toute la base... Toutes les zones de la base. Eh bien, la dernière phase, ce que j'ai vérifié, ça prend deux heures pour pouvoir migrer. Et surtout, c'est pas certes. Donc, il faut gérer les exceptions. Voilà. J'ai le projet complet. Après, il y a peut-être plusieurs façons de faire. Je pense que peut-être, entre vous, on a déjà travaillé dans ce problème-là. Et peut-être que vous avez d'autres idées ou... Voilà. Donc, vous avez des questions ? Une question, c'est... La migration prend deux heures. Et pendant ces deux heures, il y a des utilisateurs qui continuent à... Ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on doit déjà isoler. En fait, on doit faire une copie de la base de production. Et on lance le script de migration. Une fois fini, hop, on switch entre-temps. Mais ça veut dire, nous... Ça veut dire que pour le faire, il faut le faire quand l'utilisateur n'est pas là. Enfin, pour que ce soit safe. La nuit ? Oui, la nuit. Est-ce que vous avez un schéma pour vous donner ou c'est vraiment un truc sans schéma ? Nous, en fait, c'est dans le domaine de la finance. Donc, c'est un gros fichier season. Ça veut dire que notre season est très complexe. Par exemple, un season qui contient derrière une centaine de classes avec des héritages un peu partout. Donc, c'est vraiment complexe. Il me semble que Avro permet de gérer, justement, des avancées d'une telle version et d'un pro-conversibilité. Avro, tu peux générer du binaire et tu peux aussi générer du généreur. Peut-être que l'Avro, c'est un vrai coup de regarder ça. Mais, pour pouvoir utiliser Avro, il faut définir un schéma. Donc, si ton schéma, il fait... Oui, c'est un gros schéma, en fait. Donc, ça peut... On utilise Avro pour les échanges de données dans Kafka, mais on n'a pas encore pensé à utiliser ça vraiment pour les modènes de stockage. J'ai déjà une remarque, dans ce sens-là, que ce qui m'a l'air, c'est que c'est pas vraiment, en fait. On a toujours un schéma à quelques barres, si c'est dans le code ou ailleurs, mais bon. Et qu'on est obligé de respecter. Mais sinon, donc, peut-être que la solution aussi serait peut-être de passer vers une solution. Il y a un vrai schéma, Avro ou d'autres formats de sérialisation. Pas forcément pour stocker un JSON derrière. Mais la question, c'est comment vous faites pour tester vos scripts, etc. Parce qu'on va faire un script de migration, il va pas être bon, on va le refaire, on va corriger un truc, et puis finalement, on ne veut pas faire ça, on change. Et du coup, l'environnement de test, il y a X scripts qui sont passés dans le désordre, qui après ont été enlevés, et on a un environnement de test qu'on peut... En fait, comme je vous ai dit, en fait, on a le système de téléchargement de tous les JSON en production pour faire le test, de mettre à jour dans le futur. Et souvent, ces fichiers-là, ils sont à la version 0. Ils sont toujours en version 0, ils ne sont pas migrés. Et du coup, on fait tous les nouveaux scripts de migration, ils doivent ramener tous ces tests de 0 jusqu'à la dernière version. Et du coup, souvent, on a déjà quelques fichiers en production en test, qui nous assurent que le script marche bien. Et après, dans la vraie vie, il faut tester, il faut faire une copie de la base de production avant, et pour tester les scripts de migration avant de vraiment lancer le système. Oui ? J'ai l'impression que dans CIRC, c'est le plus simple d'enlever un champ sur un JSON object, et tu peux enlever des champs. Oui, c'est vrai, il y a tous les cas, mais... Oui, supprimer un champ, c'est le plus simple. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'on va supprimer le champ vraiment, ou on prétend de ne pas lire le champ ? Parce que si on supprimait le champ vraiment, le JSON n'est plus propre. Même Abdel, au lieu de faire des copies sur tes classes, tu as une modification dessus. Je demande si ça... C'est pas plus simple de... C'est pas plus simple de... Tu te demandes si ça revient pas un peu à faire dans le casque que tu as fait dans ton rapport ? Oui. En fait, pour supprimer, c'est simplement supprimer la clé depuis le map mutable. Et... Normalement, c'est même pas obligé parce que... Mais... Le but, c'est de cleaner, en fait, les JSON. Il faut pas avoir des champs en plus qui sert à rien. Comme ça, on est sûr, quoi. C'est juste que le modèle... Le modèle interne de Circe, le JSON object de Circe, il a une API qui... Alors derrière, ça doit utiliser des case classes et des copies. Mais l'API exposée, elle a une tête d'API mutable, en fait. Dans Circe ? Alors que... Dans Circe. Alors que dans PlayJson, peut-être... Le problème, c'est qu'il n'y a pas cette API mutable d'abord. Tu auras toujours le problème de... Je veux modifier tous les champs photo, que ce soit le chemin... Oui, oui. Le Asfield, par exemple. Et que lors de Asfield, il n'y aura pas de solution directe. Mais si quelqu'un peut... Arrive de la version récursive avec JPE, je veux bien voir. Oui, j'ai le croisé, c'est mieux. Oui, d'accord. Après, voilà, est-ce que c'est plus fonctionnel ? Est-ce que c'est mieux de convertir dynamiquement les JSON depuis la base de nez ? Ou pour éviter de faire des migrations... Ça, c'est une question ouverte. Mais personnellement, je préfère qu'il y ait une, cinq versions, et on contrôle tous les JSON, la version JSON. Quand on enchaîne les migrations, on peut se retrouver à avoir... En fait, on n'est pas trop conscient du schéma sur lequel on atteint la modification. Est-ce que les choses comme, enfin, je pense à HPS, avec quelque chose de tagué, de typé, où on se retrouverait avec un, à chaque fonction de migration, un type de la migration qui sort de la migration précédente, est-ce que tu ressors en migration finale ? Et en fait, tu pourrais enchaîner tes... Composer tes migrations en étant sûr, en fait, que tous les champs que tu attends dans ta migration, elles sont fournies par la migration précédente. Peut-être. T'as un avis, c'est compliqué un peu. Oui, c'est compliqué. Mais par contre, dans les migrations de JSON, il ne faut jamais utiliser des keyclass. Il faut, dans tous les scripts de migration, il ne faut pas trouver les keyclass dedans, parce que les keyclass peuvent évoluer. Donc, du coup, dans les scripts, c'est que des JSON purs. Voilà, c'est un champ. Alors, j'ai dit que c'est un string. Alors, je remplace la valeur ici. Donc, euh... Mais le Chefless peut t'aider avec ça, avec les hashlist. Au final, tu détaches, en fait. Je comprends. Le problème, c'est que du coup, si ta keyclass elle évolue, t'as obligé de migrer tes migrations. Peut-être qu'avec quelque chose qui détache, qui détache ton type n'est plus nommé. Et donc, du coup, tu peux rester sur un type qui était à la version X et évoluer un jeu. D'accord. Je ne comprends pas encore. C'est bien simple. Donc, peut-être une idée, oui. Est-ce que le volume de base de données augmente ou pas ? Ça va augmenter, oui. Ça augmente. Mais en fait, parce qu'on a... quand je dis 20 gigas, mais en fait, il y a beaucoup de données dupliquées dans notre base. Donc, c'est aussi le problème de maintenance. Plus de maintenance que le volume. Donc, du coup, le temps de migration va aussi augmenter régulièrement ? Oui. Déjà, 20 gigas dans MySQL, c'est déjà beaucoup, quoi. Mais, euh... Oui. Je me demandais de prendre les rollback, par contre. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est bien. Euh... En fait, euh... Oui, c'est bien d'avoir un rollback, parce que dans la plupart des scripts SQN, on a aussi la version rollback. Euh... Mais je n'ai pas... Je n'ai pas fait parce que ça complicitifie. Et surtout, je sais que chaque migration, on peut contrôler avec les tests. Ça veut dire qu'on peut tester des informations si ça marche. Donc, nia, 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 nia. Normalement, on peut créer deux scripts, en fait. Pour chaque migration, on doit créer deux scripts pour pouvoir avancer et faire un rollback. Ça, c'est possible avec ce système. Merci. 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 Applaudissements Merci. 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 Merci.